Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à la Terre et à sa place dans le système solaire. Cette vidéo fait partie du thème « La planète Terre, l'environnement et l'action humaine ». Pour commencer, attardons-nous sur cette photo qui a été prise par William Anders, un des astronautes de la mission Apollo 8, la première mission spatiale habitée à faire le tour de la Lune. Attention sans se poser. On peut voir ici la surface lunaire et la Terre, dont nous pouvons observer ici la forme sphérique. Deux astres sont donc visibles ici, une planète, la Terre, et son satellite, la Lune. Nous allons revenir sur ces notions dans cette vidéo. Mais commençons par quelques rappels sur l'organisation du système solaire que vous avez déjà vu l'année dernière. Notre système solaire compte huit planètes. En allant de la plus proche du Soleil à la plus éloignée, on trouve Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces quatre planètes correspondant aux planètes telluriques, cela veut dire que ce sont des planètes constituées essentiellement de roches et de métaux. Contrairement aux quatre planètes suivantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont les géantes gazeuses et qui, comme leur nom l'indique, sont essentiellement constituées de gaz. Ces planètes orbitent autour du Soleil, cela signifie qu'elles tournent autour de celui-ci. La Terre met 365 jours, c'est-à-dire un an, pour faire un tour complet du Soleil. On parle de période de révolution. Par comparaison, la période de révolution de Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est de 88 jours. Celle de Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, est de 165 ans. Ces différences dans le temps nécessaire à faire un tour du Soleil sont donc dues aux distances des planètes par rapport au Soleil. Distances qui ne sont pas respectées sur cette image. Les quatre premières planètes du système solaire, les planètes telluriques et dont fait partie la Terre, sont beaucoup plus proches du Soleil que les quatre autres planètes légendes gazeuses. Neptune est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Après ce rappel sur l'organisation du système solaire, zoomons sur notre planète, la Terre. La Terre, pendant qu'elle fait le tour du Soleil, ne présente qu'un côté face au Soleil. L'autre se trouve dans l'ombre. Elle ne reçoit pas de lumière de la part du Soleil. Mais la Terre, en plus de tourner autour du Soleil, tourne sur elle-même. On parle de rotation. Et la période de rotation, le temps qu'il faut à la Terre pour faire un tour sur elle-même, est de 24 heures, soit une journée. Ce qui fait que pendant une journée, la partie de la Terre à la lumière et celle dans l'obscurité varient. C'est la rotation de la Terre qui est donc à l'origine des alternances jour-nuit. La Terre est une planète. Elle orbite autour d'une étoile, le Soleil. Mais un astre orbite également autour de la Terre. C'est la Lune. La Lune, elle, ne tourne pas autour d'une étoile. Ce n'est donc pas une planète. Elle tourne autour d'une planète. On parle alors de satellite. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Mais certaines planètes en possèdent plusieurs. Pour Jupiter, par exemple, on en compte, à ce jour, 80. Il arrive que la Lune passe dans l'ombre de la Terre. On parle alors d'éclipse de Lune. Lors de ce phénomène, on peut apercevoir la forme de la Terre projetée sur la Lune. L'arc de cercle qui se dessine sur la Lune confirme que la Terre est bien de forme sphérique. La Terre est donc ronde, pas plate, quoiqu'en disent certains. On s'arrête là pour cette vidéo. Nous continuerons ce chapitre ensemble en classe. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada